On a Bacro qui est en haut et Damien qui est en bas. Ça devrait commencer incessamment sur le stream. Merci de passer sur le stream encore les gars. Voilà, ça commence. Les gens, ils ont lancé le timer. Et on va voir comment ça se passe. J'ai mon ami Todd qui est allé se coucher parce qu'il a gagné super tôt. Il s'est réveillé, il a dû s'endormir. Mais c'est pas grave, on va essayer de commenter. Alors on va commencer avec un foolish. Foolish, donc il va foolish quoi ? Il va foolish un monstre, c'est sûrement la sorcière. Déclarer la sorcière pour aller chercher Rite. Ah, voilà, la caméra qui commence à... Qui réaccélère. Donc on va rattraper un petit peu le temps perdu. C'est bien qu'on a fait ça. Hop, on va avoir du direct. Vishuddor. Donc on a Vishuddor qui est pop sur le terrain. Ok. Oh, et ça pose baronne. Ça pose baronne directement. Donc on sécure le play. Alors qu'est-ce que c'est comme deck ? Oh, on a Snow qui pop sur le terrain aussi. Alors, j'ai pas vu la ligne qui a été faite. Ah, du coup, c'est Alkyfibrax. Plus. Ouh là, ça je vous invite là. Ah, désolé, c'est la caméra. C'est comme ça, les poteaux. Voilà, là, on va reprendre le corps normal des choses. Donc on va partir sur une loupe Alkyfibrax. Ah, Todd. Ah, ben voilà. Ben voilà mon Todd qui revient. Malheureusement, vous l'entendez pas. Mais il est de retour. Moi, je l'entends. Coucou, Todd. Ouais, tu m'entends ? Ah oui, alors attends. C'est parce que je suis en mute. Où est Todd ? Désolé. Désolé, je t'entends. Je t'entends, poteau. Je suis là. Donc du coup, on a repris. On a repris ça. Il y a déjà deux minutes de game. On a un joueur Swordsoul. Swordsoul contre Bacr qui rejoue du coup Branded. Donc Swordsoul, Teni. Et là, pour le moment, ça commence à placer son board tranquillement. Je ne pense pas que Bacr ait des Entraps, sinon il les aurait utilisés. Donc on a une baronne de posée et comment il s'appelle ? Chixiao, je crois. Chixiao qui est sur le terrain. Donc là, ça 7-1, c'est sûrement Blackout qui est posé. Et ça passe turn. Donc du coup, c'est au joueur de Branded de jouer. Ça, gros. On va voir comment le joueur Branded. Alors, je crois que c'est Aurora Don qui est en zone mien. Et sa norme Alluber. Donc Alluber norme. Et Féu Shisao pour annuler l'effet. Enchaîne. Là, on va voir ce qu'il va se passer. Alors, qu'est-ce que va faire le joueur Branded ? Est-ce qu'il a une bonne main ? Alors, on a Bacr qui joue contre Damien. Ouh, super poulue qui a utilisé de la part de Bacr. Ça, c'est pas mal ça. S'il n'y a pas de réponse possible, ça discarde Albihan, je crois. Ça discarde Albihan, ça va. Et je ne sais pas qui il va prendre. Alors, ok. Il prend les deux joueurs. Il prend les deux. Il prend les deux. Les deux monstres. Donc, Shisao et... Ouais. Ouais. Donc, il va pouvoir faire... Ok, intéressant. Alors, je ne connais pas le monstre fusion qu'il a invoqué. Je crois que c'est... Comment il s'appelle ? C'est pas Masquerade. C'est... Tout à l'heure, on a dit le nom. Je crois que c'est bien lui, ouais. Je crois que c'est le monstre qui passe tout à zéro. Mais, on a toujours l'effet de Baron pour Negate, a priori. Donc... Non, pour le moment, il n'y a pas de chaîne. Ah, d'accord. D'accord. Très, très bien. En fait, ce que je viens de comprendre, c'est qu'il a effet, effet Alluber, Negate de Shisao. Et du coup, il a chaîne super polie pour quand même voir tuto sa magie. Et là, je vois que ça va bannir 7. Pour invoquer Snow sur le terrain. Alors, Piafabeck Hub, on a Bakr. Bakr en haut. Et on a Damien en bas. Damien qui joue Sword Soul. Et Bakr qui joue Branded. On l'a vu dans le... Dans la game juste avant. Donc on va voir comment Branded s'en sort. On va voir face à Sword Soul. Pour le moment, ça a l'air d'aller. On voit une fusion... Une Branded... Red Branded là. J'ai oublié comment ça s'appelle de cette carte en français. Mais qui permet de faire une fusion. Et du coup... Marquant. Et il reste encore 4 ondes Magic Carp. 4 ondes dans 4 matchs à commenter. Et pour le moment, les deux joueurs sont à 2-0. Ils demandent tous les deux wins de leur deux premières parties. Donc Snow qui va... Qui va face down. Du coup, le monstre fusion évoqué par Bakr. Il y a eu Negate de la fusion. Ouais, ouais. Mais il y a eu Negate de Baron aussi sur la fusion. Et là, on part sur... Ok, Branded fusion. Branded fusion. Donc là, il va pouvoir dérouler. Je pense qu'il n'y a plus de Negate sur le terrain. Il y a quand même une carte posée. J'imagine que c'est Blackout. Et je crois que c'est Auroradon aussi qui est posé dans la zone extra. Donc là, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il va invoquer. Je vois qu'il y a déjà un albace dans le cimetière. Intéressant, c'est intéressant. Allez, Damien. Ouais, je lui dirais que KF avec Hub est passé pour lui. C'était bonne chance, ça fait plaisir. Merci de passer. En tout cas, ça fait super plaisir à moi aussi. On est une petite douzaine. Mais... Mais si vous partagez le lien, on sera plus les amis. N'oubliez pas. N'oubliez pas le déjeuner. Et soyez un petit peu indulgents avec les joueurs. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont WCQ. Donc, il y a le stress du tournoi. Ils sont stream. Il y a le stress du stream. Et s'ils font des misplays ou autre. Écoutez, nous, on ne peut pas intervenir. C'est au judge. C'est au judge. Voilà, ça arrive. C'est au judge de passer et de faire leur travail. Et aux joueurs de call judge s'ils sentent qu'il y a un souci. Et je vois que ça vient d'invoquer. Alors, quelle est la carte qui vient d'invoquer par fusion ? Le bac, je crois. C'est pas miroir en jade. C'est ça, comme me dit David, le deck il est sorti il n'y a même pas une semaine. Et du coup, je ne lui rends pas eu le trompe de trop s'entraîner sur le deck. Il est sorti le 14, si je me souviens bien. Il est sorti le 14. Aujourd'hui, on a le 17. Donc, il y a trois joueurs qui sont sortis. Ah, et on voit du coup, blackout qui est activé pour pop 2. Et du coup, il y a des chaînes qui se dévoilent, a priori. Donc, c'était masquerade, c'est bien ça. D'accord. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, on n'a pas les points de vie, malheureusement. Je vais essayer de placer un portable pour avoir les points de vie direct. Pas plus intéressant pour nous. On va mettre mon téléphone, ça n'y aura pas de souci. Donc, voilà, je suis allé poser le téléphone, donc on a un petit peu de retard sur le retour caméra, mais c'est arrivé. Ne vous inquiétez pas, regardez, hop. Donc, pour le moment, on est à 8000-8000. Ok. Donc, ouais, il y avait bien le masquerade qui a fait perdre des points de vie et l'activation à chaque fois. Donc, le joueur, le joueur sur le sol qui a déjà perdu 1200 points de vie. C'est ça, effectivement, l'activation de baronne et Snoke a fait perdre ses 100 points de vie chacun. On a un effet pour l'étude, pour cette une carte. Oui, c'est l'effet de masquerade quand il est détruit. On voit aussi une tière, je crois. Oh, mon petit smoothie, gros bisous. Merci pour le petit cœur, merci de passer, ça fait plaisir, frérot. Du love sur toi, à bientôt de retour sur World of Warcraft, normalement. Et ouais, bien sûr, World of Warcraft est mon jeu à moi. Et là, du coup, on est repassé dans le tour de Swordsoul. Donc, on a un ban d'une Wyrm pour... Ban d'une Wyrm pour, justement, tuto un monstre Wyrm dans le deck. Ah, voilà, c'est ça, il a récupéré une carte bannée. Ok, c'est un super combo qu'on m'explique dans l'oreillette. Vu que Snoke avait banni les cartes depuis le cimetière, il a banni, je crois, comment ça s'appelle cette Wyrm niveau 1, là ? Et du coup, ouais, il a récupéré son taillis. Là, il y a eu des effets qui ont proc. Ok. Alors, du coup, on a Miror Jade qui revient sur le terrain. Hop. Ok, là. Ok, donc là, il y a toujours... Ouais, c'était bien, Miror Jade qui est dans un extra. On a les interactions. Alors, le joueur Branded qui a réussi à invoquer deux monstres fusions pendant le tour de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir se passer ? Alors, je ne comprends pas. Je pense qu'il y a une cible. Il est en train de détruire ou de bannir, je crois. Je ne sais pas. Ok, donc, il a pop Euroradon en vocation. Et donc, on est toujours autour de Damien. Donc, il est en train de réfléchir, je crois, sur ses play. Hop, ça va norme taillée. Alors, le token qui est sur le terrain, c'est un token Auroradon, si je me souviens bien. Et là, il a invoqué deux tokens, je crois, parce qu'il a fait ça. Avec Tahie, Tahie a banni Blackout. Et lorsque Tahie, lorsque Blackout est banni, elle pop un token, exactement, c'est ça. L'avocat token. Et là, on part sur, ok, XAO, je crois. XAO. Ouais, c'est Baxia, c'est Baxia, pardon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors là, du coup, normalement, il a déclaré Tahie pour aller tuto, si je me souviens bien. Mais, ah, alors du coup, là, il y a effet Mirror Jade. Donc, il discarde depuis l'extra deck un monstre qui mentionne Albaz pour bannir une carte sur le terrain. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Il bannit, il bannit, oui. Il bannit une carte sur le terrain. Et donc, il a décidé de bannir le token. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi les deux monstres sont retournés à l'extra deck ? Alors, le joueur qui regarde le cimetière de son adversaire, qu'est-ce qu'il va se passer, là ? Là, pour le moment, on a juste Baxia sur le terrain. Un token de Roradon. Et il n'y a plus rien sur le terrain du joueur Branded. Est-ce qu'il va pouvoir OTK ? Swordsoul va pouvoir OTK ? Je ne sais pas. Non, ça va taper avec Baxia et Snow, du coup. Et on a un effet qui se déclare dans le cimetière. On a un effet qui se déclare dans le cimetière. Je pense que c'est Masquerade qui se reborn sur le terrain lorsqu'il y a une attaque qui est déclarée. Une fois par tour. Et on revient, par contre, il n'a plus l'effet d'influencer. C'est ça. Oui, oui. Masquerade se reborn sur le terrain une fois par tour. Et elle perd ses effets, par contre, lorsqu'elle est reborn par cet effet-là. Ah, il n'y a pas d'effet negate, tu me dis dans l'oreillette ? C'est que je n'en ai pas besoin. Oui, c'est pas comme ça. C'est quoi ? D'accord. D'accord, donc les effets de Masquerade ne sont pas annulés. Ok, on part sur une link. Du coup, la link qui est invoquée. Je pense que c'est Alkifi Brax Christron, mais il l'avait déjà fait tour 1. Ça me semble bizarre, je ne pense pas que ce soit Alkifi Brax en vrai. Ah oui, c'est bien Alkifi Brax. Du coup, il va chercher le Red Rose. Il va chercher le Dragon. Ah, est-ce que ce serait pour ça ? Ouais. Ce serait un deck based. Based. Based for Soul, on va dire. Ok, ça 7-1. Et je pense que ça va pas Stern. Donc, on a effet Alkifi Brax qui tire. Ok. 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 Oui. Oui, oui, Lukai. Lukai. Lukai, pardon. Comment ça, il ne peut pas activer ses effets ? Je ne comprends pas. Ah, le tuner invoqué par Alkifi a ses effets annulés ? C'est l'effet de Masquerade effectivement, mais je suis quasiment sûr que Masquerade lorsqu'il est réinvoqué, il a pu CCP. Ah, il ne peut pas activer ses effets, donc du coup, il doit y avoir un petit problème, comme je vous l'ai dit, s'il y a des misplays et autres, moi je ne peux pas intervenir, je suis obligé de laisser jouer. C'est au juge, quand il passe, de se rendre compte qu'il y a eu un problème, ou au joueur adverse, de lire les cartes de l'adversaire pour pouvoir se rendre compte d'un problème d'effet ou autre. Et malheureusement, c'est une chose qui va arriver aujourd'hui. Oh, et merci à CDVKidu de Polo, ça fait super plaisir. Oh, mais c'est Kidu ! Salut le gros, j'espère que ça va. Alors, on est déjà à 20 minutes du duel, on est toujours tour 1. Alors, on a du mal à voir les points de vie, mais je sais que le joueur sorti l'a déjà perdu quelques points de vie. Il a perdu 1200 points de vie avec les effets de Masquerade lorsqu'il est arrivé sur le terrain au début du tour 2. Je ne vois pas qu'il est, ah oui, c'est Albion, le monstre qui est en mode attaque, et on a un Alba sur le terrain. Ouais. Ok, donc là, ok, très très bien. Le nouveau synchro qui l'a invité, c'était le synchro Swordsun niveau 10 qui bannit les cartes. Ce deck est très très fort, c'est un des decks méta actuellement, tout ce qui est base, c'est vraiment un gros gros deck et je pense que David le maîtrise plutôt bien. Alors, Lyokal, je pense que Bacr, moi je ne m'entends pas tous les joueurs grenoblois, malheureusement, ça fait à peine deux mois que je suis ici. Et je pense que Bacr est un joueur grenoblois. Je n'ai pas beaucoup vu dans les tournois en local, mais de ce que j'ai entendu, c'est un bon joueur grenoblois qui a déjà fait pas mal de tops en WCQ. Ouais, voilà, Bacr c'est un ancien, donc on a lui qui représente et puis on va avoir peut-être d'autres joueurs grenoblois qui vont passer table 1 plus tard pour éviter d'avoir tout le temps les mêmes decks représentés. Mais c'est intéressant d'avoir un base fortune contre... Ah, il est parisien maintenant. Ah, d'accord, d'accord. Ouais, mais on venait passer ses origines. Alors, du coup, on a une fusion du marquis qui est activée. On envoie tragédie au cimetière, plus, plus, j'ai pas vu l'autre carte, mais ça, c'est sûrement pour invoquer... Ah, il cherche le target. Ah, non, il a jeter une autre carte, enfin, il a discarde quelque chose avant, et je pense que c'est... Alors, lui, je connais pas ce monstre. Donne, si tu peux m'éclairer le dernier monstre fusion qui vient d'être invoqué. Celui qui est à côté de Masquerade. Non, le... Ouais, ah, voilà. Oui. On a un judge qui passe, qui intervient sur la table, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un misplay, et le juge intervient. Donc, je vois Salim qui passe sur la table, il y a dû avoir... Il a dû remarquer quelque chose. Je vois Naim qui descend, qui a encore gagné. Il y a eu un jeune Naim. Et ouais. Donc, il y a eu un misplay. Il y a eu des espiais, il vous compte quoi ? Alors, il y a Branded en haut de battre, et en bas, c'est à Bayes Sponsum. Un quoi ? Bayes Sponsum. Je pense qu'il y a eu l'intervention du judge. Je vais parler. Ils m'entendent ? Ouais, bien sûr. Bon. Il y a eu un petit play illégal. Sur Alkyfibrax, il a invoqué Basalros Shoot. En fait, il a les tutos de la magie rapide. Ok. Et en fait, il n'a pas le droit parce que Fibre annule l'effet du monstre qu'il invoque. D'accord. Enfin, il empêche l'activation. Voilà. En fait, ses effets sont annulés. D'accord. Donc, en fait, il a fait une action illégale. Donc, en gros, il a perdu la round. Game Lost ? Non, oui, voilà. Game Lost, ils vont passer à la game numéro 2. D'accord. Ok. C'est pour ça que je l'intervene. Merci pour l'intervention, Salim. Donc, ouais, ça ne pardonne pas. Alors, il y a des erreurs comme ça. Comme je vous l'ai dit, moi, je ne peux pas intervenir. Mais si quelqu'un d'autre intervient et que le judge, il se rend compte, c'est direct. C'est punitif. C'est dommage pour le joueur base. Hum. Ouais, effectivement, c'est compliqué. Là, il reste 15 minutes. Donc, première game perdue de la part, c'est du joueur base. Et on va voir la game 2. Peut-être se jouer soit au time, soit au grind. Là, c'est le joueur base qui va commencer. Et du coup, on va voir, on va voir. En tout cas, superbe intervention de l'arbitre, ça fait plaisir. Ils sont à l'affût. Du coup, les gars, par contre, si c'est quelqu'un du stream qui a les premiers arbitres, c'est... Je ne pense pas que ce soit légal de le faire. Je préfère que vous laissiez les games se dérouler. Ouais, c'est malheureux, mais... Mais les games doivent se dérouler comme ça. C'est Damien qui a pris la game loss, malheureusement, Neomix. Ou ses batres qui... Ouais, c'est celui qui a les appuyé WCQ. Et du coup, on voit déjà quelques joueurs qui descendent, qui ont terminé leur game. Eh bien, ça joue plutôt pas mal. Ça joue plutôt pas mal. Donc, je pense qu'ils ont fini de side. Ça a coupé les decks. Hop. Et ça redémarre. C'est parti pour la game 2. Game 2. Et je pense que c'est le verbe qui commence. Hop. Ok. Ça va commencer avec... Spécial token plus... Ça active la magie continue. Ensuite, ça fait rip pour invoquer le token. Ça va chercher Dracobac. Ça va discarde normalement Dracobac. Ouais. Ah, voilà. C'est ça. Aventure va tuto Griffon. Et normalement, en résolution, va discarde Dracobac qui va lui, derrière, activer son effet dans le cimetière pour s'équiper au token. Donc, on a une bouche. Oh, ça joue âme des magiciens. Âme des magiciens qui va tuto. Je me souviens bien. Voilà, c'est ça. Âme des magiciens qui est en train de vue KO. Qui est envoyé au cimetière. C'est récent ça. Ok, très bien. Alors, comment va jouer le joueur B? Là, il normalement, il devrait avoir une bonne loupe. Alors, on va voir qui c'est qui va invoquer. Là, on voit que ça réfléchit quand même. Ça réfléchit plutôt pas mal. L'aspect sorcière. L'enchantresse, pardon. Ça fait Altifibrax, du coup. On va partir sur la loupe normale. J'ai pas très bien compris, Yookals, ce que tu m'as écrit. Là, on voit. Ouais, du coup, ça fait Baron. Sécuriser les play, toujours. On invoque Credrose. Pour aller tuto, la magie rapide. Donc là, avec Credrose et le token, on va nous faire, si je me souviens bien, la synchro 7. Synchro 7, c'est le dragon étoile filante, un truc dans le genre, je crois. Ouais, c'est ça, c'est bien lui. Je le vois en main, là. Ah, peut-être qu'il range sans dragon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a peut-être une autre target. Ah, ouais, Yookals, ouais, il aurait du cut, ouais. Mais ça, après, il s'arrange comme ils veulent, les joueurs. Ah, et là, ça fait... Kizong Ying, ouais. Kizong. Alors, Lingzong qui est niveau 7. On le voit. Lingzong qui se pop pour invoquer Mui. Mui qui paie son effet avec un token. Avoque Xinzao. Chain 1, Mui, chaine 2, Chiksao. Donc, ça va tuto Blackout. Et... Et ça, drôle, avec Mui. Donc, là, il a vraiment un bon petit bird, hein, pour le moment. Un bon petit board, pour le moment, le joueur based. Sachant qu'il a Baron, Shiksao pour annuler un effet. On va faire, là. En plus, il a un cimetière bien rempli. Il reste 8 minutes. 8 minutes 30 avant la fin du début. Donc, Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, là, c'est Magie Rapide qui va tuto... Qui va reborn, je crois. Oui, c'est ça. Qui va reborn pour Red Rose. Avec l'âme des magiciens, il va faire le... Ah, il a fait, du coup, Herald. Herald of Futimitness. Alors, Herald, je me rappelle, c'est Omni Negate aussi, qui... Il spécifie aussi, qui est tous les monstres envoyés au cimetière sont bannis, je crois. Non, toutes les cartes envoyés au cimetière sont bannis. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Toutes les cartes qui quittent le main et qui sont bannis. Et du coup, ça passe ternes. Ça passe ternes avec un petit board sympa. On sait qu'il y a une blackout. On sait qu'il y a une negate de monstres. On a deux Omni Negate avec Baron et Herald. Et je pense que c'est toujours elle qui fibrax, qui est en zone extra. Donc là, ça va être compliqué. Il y a un haut super poli. Ça joue super poli. Attendez. Il y a des spectateurs sur le T autour du duel. Et donc, a priori, la super poli est passée. Et ça fait, ouais, le bout de dragon, la fusion bout de dragon là, vraiment horrible comme monstre. On ne peut pas cibler tous les monstres qui ont le même attribut que lui. Et en effet, rapide, il peut changer l'attribut de tous les monstres sur le terrain en ce qu'il veut. C'est vraiment pas mal. Là, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout ce qui se passe. Non, il en a posé deux. Alors, il a posé deux cartes pass cachées. Est-ce que Blackout cible ? Ça, c'est la bonne question. Je pense que Blackout détruit sans cibler. Ah, du coup, il ne peut pas. Voilà, comme il n'a pas de WIRM de son côté du terrain, il ne peut pas utiliser Blackout. et ouais, ça cible Blackout. Donc, il a l'étude de la polymérisation et le monstre. Donc, c'est tranchant. Très intéressant comme Dueling. Et on voit que Banded joue plutôt bien dans la méta. Et là, c'est plutôt bien avec les super polis et les banilles. Ok, donc là, on voit qu'il a fait FN, Kifibrax pour piocher un, pour invoquer la formule synchro. La polymérisation est utilisée pour faire au chimera. Donc, la chimère qui, elle, vu qu'il y a une polymérisation dans le site de cire, elle est insensible aux effets de carte. Inciblable, je ne me souviens plus. Voilà, inciblable. Mais... Ok, donc c'est plutôt intéressant. Ouais, donc le joueur va piocher. Hop. Une, deux. Ok. Il pioche deux et il peut détruire une carte sur le terrain. C'est... Eh bien, c'est Barone qui part. C'est Barone qui part. Alors, je ne sais pas pourquoi Barone n'a pas activé son effet ce tour-ci. Ou elle a dû négat autre chose. Ouais, elle a dû négat. Et là, on a Branded Fusion qui est joué, je crois. C'est ça, on prend des fusions. Et là, je pense que ça va être Bakr qui va gagner la game. Ah, on est sur... Il nous reste trois minutes au compteur. Le joueur, le joueur base qui n'a plus rien sur le terrain. Après, il a quand même une face cachée qu'on ne connaît pas encore. Donc, ça va jouer peut-être sur cette face cachée, mais... Bon, il y a deux mots sur le terrain, ça va taper, ça va faire peur des points de vie, je pense. et ça va être une win pour Bakr. Là, je pense que c'est une victoire pour Bakr. c'est Panded qui perce. Donc là, pour le moment, Panded, 3-0, pour le moment. Donc, c'est très bien pour Bakr. Le joueur, le joueur grenoblois qui vient de Paris. Enfin, le joueur parisien qui vient de Grenoble. et j'espère que ça va bien continuer pour lui. Ok, donc il a normes et les tutos fusion en rouge là, marqué en rouge. Et... Et ouais, et ouais, le joueur, bah, si Bakr veut jouer au time, là, il peut, il est tranquille, il n'a pas besoin de se presser. Ça passe en battle. Ah non, c'est toujours pas battle. Ça va utiliser l'effet de, bah, Mirorjad, je pense. Il peut avoir Mirorjad sur le board. Et je pense qu'il y a OTK. Il vient de jouer pour Bakr. Jégé à lui. Bon duel.